La semaine chargée avec deux matchs au programme, comment ça se gère cet enchaînement ? C'est chargé, mais à la fois il y a quand même assez de temps pour récupérer. Je trouve quand on joue lundi, samedi, c'était un peu moins le cas la saison passée parce qu'il fallait ré-enchaîner souvent. Quand on jouait le mardi, il fallait ré-enchaîner le vendredi. On a le temps de récupérer, on a le temps de se ré-entraîner aussi. C'est une semaine un peu différente de celle qu'on a d'habitude, mais je pense que c'est appréciable aussi de jouer le lundi soir de temps en temps, notamment dans les conditions dans lesquelles on était contre Saint-Etienne. L'axe principal c'est la récupération, mais à partir d'aujourd'hui c'est aussi retravailler pour être prêt contre un adversaire qui n'a qu'un point certes aujourd'hui, mais sur les matchs qu'ils ont pu faire jusque-là, ils n'ont pas été récompensés des prestations qu'ils ont pu faire. Même le dernier match contre Paris où ils ont perdu 3-0, je veux dire à la mi-temps c'est 0-0, mais s'il y a une équipe qui doit être devant, voire même avec deux buts, ça peut être Concarno. Donc toujours être vigilant parce qu'à un moment donné, forcément la réussite tournera. Chez l'un premier, on faisait quand même pour vous, Amsic, qui est en deuxième saison en Ligue 2, et après le bon résultat finalement, c'est bon point de match une fois Saint-Etienne, c'est là où il faut, il y a besoin d'aller chercher ces points ? L'idéal, oui, on peut penser, et encore une fois, on n'est qu'au début, donc on ne sait pas ce qui va se passer. On peut toujours penser qu'un promu, d'autant que les 4-5 dernières saisons, ça s'est passé comme ça, c'est toujours des équipes qui se sont battues jusqu'au bout pour ne pas descendre, donc c'est notre championnat. Donc quand vous êtes dans une équipe qui a priori est votre championnat, c'est toujours intéressant de l'emporter. Après, voilà, aujourd'hui, c'est trop tôt pour pouvoir, je dirais, parler de confrontation directe, parce que quelque part, on a fait trop peu de matchs pour savoir ce qui va se passer, et puis on est bien placé pour le savoir. Vous savez, l'année dernière, à la même époque, on avait le même nombre de points de Concarno, et puis finalement, on n'a pas été relégable très souvent à partir du mois d'octobre. Donc voilà, je suis très vigilant, je sais que c'est une équipe, c'est une véritable équipe, c'est une équipe qui a des principes de jeu, qui a un entraîneur qui sait ce qu'il veut, qui a des joueurs qui sont adaptés à son style, donc forcément, on tombe sur un collectif, et tomber contre un collectif, c'est toujours délicat. C'est une équipe qui n'a pas marqué de buts, par contre ? C'est un peu l'eau aussi des équipes qui arrivent avec des budgets, je dirais, pas élevés, parce que ce qu'il y a de plus dur dans le foot, c'est de marquer des buts, donc trouver des joueurs qui sont capables de le faire. Bon, ils ont quand même recruté depuis, ils ont des joueurs qui découvrent le niveau, donc ils vont s'adapter, et petit à petit, évidemment, j'espère pas contre nous, forcément, mais plus le style de jeu très offensif prôné par l'entraîneur, je pense que tôt ou tard, ils réussiront à marquer, donc voilà, oui, mais encore une fois, il y a eu beaucoup de, je ne vais pas dire de malchance, mais les opportunités en tout cas de marquer, ils les ont eues souvent. L'importance justement de marquer des points aussi face à des équipes de votre championnat, c'est clairement... C'est toujours mieux, puis surtout, même si c'est le début du championnat, quand vous jouez une équipe qui est derrière vous, c'est toujours, ne serait-ce que le match nul, ça permet de laisser l'équipe derrière vous, alors l'emporter encore plus à l'extérieur, mais voilà, nous on sait aussi que ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné un match à l'extérieur. Et puis encore une fois, il y a toujours, comme vous disiez tout à l'heure, on sort de Saint-Etienne avec un peu le prestige d'un match comme ça à la télé le lundi soir, mais nous, entre temps, on voit les matchs de nos adversaires pour préparer, et on sait très bien quel est le niveau, et qu'aujourd'hui on est dans un championnat où tout se joue à très très peu de choses. Il y a une équipe à Bordeaux qui n'a perdu que dans les arrêts de jeu sur un pénalty, c'est une équipe contre Caen qui a perdu 2-0, mais à un moment donné on se demandait, ne serait-ce que même en première mi-temps, comment il faisait pour ne pas avoir mené. Bon voilà, et nous l'année dernière, à la même époque, on avait un point, et ça ne nous a pas empêché, comme je le disais tout à l'heure, de gagner des matchs derrière. Donc je suis très méfiant maintenant. Oui, effectivement, si on veut atteindre l'objectif de fin de saison, on a dit qu'on passait match par match, et forcément ça passe par faire avancer le compteur contre Concarneau. C'est une équipe qui a recruté Alex Flipono cet été. Est-ce que vous confirmez qu'il ne jouera pas cette rencontre ? Je vais le prendre avec un brin d'humour. Je crois que tout le monde a compris que je n'étais plus l'entraîneur d'Alex Flipono, donc il faut poser la question à Stéphane. Il n'y a pas un accord entre les clubs ? Moi, ce n'est plus un joueur du FCNC, Alex Flipono aujourd'hui, donc voilà. C'est vrai qu'à l'extérieur, il y a cette victoire qui demande depuis un petit moment. Vous savez, il y a des périodes comme ça. Je me souviens un jour d'une conversation que j'avais eue avec Olivier Dauglio quand il était encore à Dijon, et c'était il y a quelques années. Pendant plus d'une année, ils n'y arrivaient pas à l'extérieur. Ça n'a pas empêché l'équipe d'avancer, le club de retrouver la Ligue 1 un jour. Nous, évidemment, on n'en est pas là, mais c'est comme ça. Ça ne nous a pas empêché de faire des bons résultats quand même. Ça ne nous a pas empêché de faire des bons matchs. Encore une fois, gagner à l'extérieur, c'est toujours une sorte d'exploit quand même dans un championnat comme ça. Déjà, quand vous prenez un point à l'extérieur, c'est déjà très très bien. Je ne suis pas très focalisé sur ce type de statistiques. Il y a toujours des périodes fastes dans certains domaines, un peu plus, un peu moins. C'est comme ça. C'est vrai que la dernière victoire à l'extérieur, ça remonte à Guingamp, je crois, quand on avait battu Guingamp. Et encore, je me souviens de ce match, on avait gagné certes 4-0, mais on était plus près d'un match nul à un moment donné que d'une victoire 4-0. Donc voilà, c'est comme ça. Je ne me focalise pas là-dessus. Ça ne me donne pas plus de confiance évidemment, mais ça ne me met pas de doute non plus par rapport à ce qu'on est capable de faire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une équipe qui continue dans ses principes, qui cherche à avancer et qui intègre aussi les nouveaux joueurs petit à petit. Après Dunkerque, vous avez parlé de l'apport de Mathieu Chalmier sur l'animation défensive un petit peu de l'équipe. Est-ce que vous pouvez un peu développer finalement ce qui est fait comme travail dans le domaine ? On faisait déjà ce travail-là par le passé et après, voilà, c'est la spécificité aussi des gens du staff, parfois par rapport à un ancien poste de défenseur qu'il avait aussi, même si je suis toujours très, comment dire, pas sceptique mais très méfiant. On a tendance à dire, oui, il faut d'un entraîneur des attaquants, il faut mettre un ancien attaquant, un défenseur. Mais moi, je me souviens, quand j'étais à Nantes, j'avais mes coachs, ils disaient toujours, en fait, le mieux placé presque, vous parlez d'un attaquant, c'est un défenseur. Savoir ce qu'un attaquant doit faire ou pas faire pour mettre en difficulté un défenseur et vice versa. Donc, voilà, après, on travaille spécifiquement cette année comme on le faisait la saison passée. Le fait que Mathieu soit arrivé dans le staff et qu'il ait cette expérience du haut niveau, il a pris ça en main. Et puis, il est beaucoup sur les détails, sur des choses qui ne se voient pas forcément, mais sur les détails de la communication, du positionnement par rapport à certaines situations. Donc, voilà, on est dans la continuité de ce qui se faisait la saison passée. Et je suis heureux qu'il puisse nous apporter son expérience et sa science du détail, je dirais, par rapport à l'aspect défensif. Si on prend un comparatif entre la saison dernière, peut-être un moment et là, qu'est-ce que différencie entre ces deux équipes ? Il y a des points communs, la stabilité défensive, peut-être ? Ben, on a une base quand même qui est identique, voilà. Parce que l'année dernière, enfin, si je reprends la dernière composition d'équipe, entre Escalès, Jean, Mwanga, Lajugi, Kashi, Pajo, je veux dire, c'est des joueurs qui étaient déjà là. Donc, c'est aussi, on parlait de la base défensive, c'est aussi le fait de jouer ensemble. On cherche les automatismes. Souvent, quand on parle d'automatismes, on pense aux automatismes offensifs. Parce que c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. Et maintenant, les automatismes défensifs, ils existent également. Donc, quand vous avez des gens qui ont déjà une année, un vécu ensemble, puis une année assez riche aussi en termes d'expérience, parce qu'il a fallu gérer certains matchs avec la coupe également, je pense que c'est un plus. Et c'est pour ça aussi que les clubs, à un moment donné, s'installent à un certain niveau avec le temps. Parce qu'ils arrivent, je pense, à garder une certaine base. Après, l'idéal, ce serait de garder aussi une base offensive. Mais on sait la raison principale pour laquelle ce n'est pas possible pour des clubs comme nous. Sur cette base défensible, le petit nouveau, c'est Paris, qu'on attendait peut-être d'ailleurs plus sur la ligne vraiment défensive. Finalement, s'installe au milieu avec un gros volume de jeu. Quel regard peut vous porter sur ses débuts, son adaptation ? C'est un joueur très prometteur, qui doit gagner en efficacité. Et puis, ce que je dis toujours chez des jeunes joueurs, pour lui comme pour les autres, c'est que ce ne sont pas les premiers matchs les plus difficiles. Je dirais les 4-5 premiers matchs, c'est toujours les plus faciles. C'est après qu'il faut être capable de confirmer, de ne pas baisser en intensité, en performance. S'installer aussi dans une certaine concurrence. Mais je suis ravi qu'il soit là. On savait déjà en le recrutant qu'il avait cette possibilité de jouer au milieu aussi. Donc, on n'a pas hésité à le mettre. Il y a des opportunités qui se sont présentées en préparation aussi. Voilà, maintenant, il doit être vigilant à certains points qu'il connaît, parce qu'on en parle souvent. Mais comme beaucoup de jeunes avec un potentiel, le principal ennemi, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire que quelque part, la réussite dans le futur, elle dépendra avant tout de sa capacité à avancer avec humilité pour continuer à progresser. Mais c'est sûr que s'il continue à progresser, il a un beau potentiel à développer. On verra déjà dans 3 mois, puis on fera un point dans 6 mois, et puis on verra en fin de saison. Une question similaire par rapport à Nordine. Quand il y a des instruments spectaculaires, il enflamme le parc d'espoir. Oui, parce que voilà, mais pareil, c'est des joueurs, encore une fois, on ne les a pas découverts une fois qu'ils sont arrivés. Il y avait une raison derrière tout ça. Nordine, on savait très bien que notre chance de l'avoir, c'était uniquement en fonction de la décision qui allait tomber. Donc, sinon, je pense qu'on l'aurait eu beaucoup plus tôt. Mais le potentiel, encore une fois, aujourd'hui, des joueurs avec un potentiel, il y en a beaucoup. Alors, c'est vrai qu'il a du talent. Il est spectaculaire maintenant. Il faut que ça débouche sur... Par rapport à son poste, il faut que ça débouche sur des passes décisives, il faut que ça débouche par des buts. Je trouve qu'on a déjà avancé de ce côté-là. Mais encore une fois, au même titre, ce que j'ai dit pour Yacouba, à Paris, à un moment donné, quelque part, c'est eux qui ont la solution. Nous, on est là pour les accompagner, mais c'est eux qui ont la solution. Ce matin, il y avait un nouveau jour à l'entraînement. On parle de Nantes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour lui, pour ses qualités ? Il nous fallait quelqu'un, en plus, derrière, capable, avec une certaine polyvalence, même si c'est avant tout un défenseur central. On avait deux options. On a choisi celle-là. Encore une fois, pour différentes raisons que je ne peux pas développer, mais je suis content de l'avoir parce que c'est manifestement un beau potentiel. Mais c'est pareil. Encore une fois, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire pour les deux autres. On le découvrira au fur et à mesure. Pas ce week-end parce qu'il ne sera pas qualifié, mais à lui de confirmer les qualités qu'il a, mais tout en même temps en apportant l'efficacité nécessaire à l'équipe. Parce qu'en même temps, les jeunes ou leurs représentants, quand ils vous appellent, surtout quand il y a un entraîneur qui a l'habitude de lancer les jeunes, c'est « ouais, mais moi, je viens chercher du temps de jeu ». D'ailleurs, je parle en général parce que ce n'est pas du tout ce que Junior m'a dit. Mais moi, le temps de jeu, je ne donne pas de temps de jeu. C'est les joueurs qui viennent chercher du temps de jeu. C'est les joueurs qui le prennent, le temps de jeu. Un joueur qui est performant, qu'il ait 18, 20 ou 25 ans, on le fait jouer. Donc, c'est à eux aussi de franchir le cap entre le football de jeunes et puis le football d'adultes où chaque point compte et où il y a des enjeux en fin de saison. Est-ce que, de toute façon, ça marche finalement quand ils viennent ici à l'NC, comme l'année dernière, globalement sur les gens traités ? C'est une réussite. C'est quoi ça ? C'est l'effet, c'est tout un club. De toute manière, la réussite, c'est tout un club. Alors bon, oui, j'espère que l'entraîneur, il apporte sa pierre à l'édifice, mais les joueurs apportent la pierre à l'édifice. Les gens qui sont recrutement et qui font venir des joueurs avec du potentiel c'est la porte, la pierre à l'édifice. Et puis après, c'est un environnement de club. Il faut bien se sentir. Il faut bien se sentir dans la ville. Il faut bien se sentir quand on vient s'entraîner. Il faut bien se sentir quand on vient au stade. C'est pour ça que, des fois, Laurent Guyot, il râle après la plouze, quand je râle après la plouze. Mais ça fait partie aussi, à un moment donné, du bien-être d'un joueur, de se dire... Vous savez, un joueur de foot, quand il sait qu'il va jouer sur un bon terrain, il est content, il est heureux, la motivation. On préfère jouer devant un stade vide que de jouer à huit clos. Enfin, et ça fait deux ans que je dis ça. Je trouve qu'on est dans un club qui, effectivement, il y a une dynamique et puis c'est visuel. C'est-à-dire qu'on voit les choses avancer. Donc, je pense que c'est un tout. Il y a les coéquipiers. Je pense qu'on a aussi des cadres comme... Je les cite souvent, mais il n'y a pas qu'eux, mais Cachy, Pajot et je vois Jonathan Koja qui vient d'arriver. Je pense qu'il sera un peu dans le même profil. C'est-à-dire qu'il y a aussi des cadres qui les accueillent super bien, qui savent les remettre aussi en place quand il faut. C'est un tout et c'est ça qu'il faut garder. Quand vous gardez ça, vous avancez. Par contre, il faut faire attention parce que vous pouvez le perdre vite. Et c'est un peu plus mon rôle, quelque part, d'être vigilant à ça. Dans la réflexion globale, justement, de la construction de l'effectif, l'idée, c'était d'avoir cet achimier entre des cadres, un peu d'expérience, et notamment l'arrivée de Jonathan par rapport à ça, pour entourer ces jeunes à fort potentiel. C'est mieux parce que quand on va rentrer dans le dur, quand on va rentrer dans l'hiver, quand on va rentrer dans le dernier tiers où il y a des enjeux, on s'aperçoit que quand même d'avoir sur le terrain des joueurs avec un vécu, ça aide. C'est en ça que la saison dernière a été remarquable quand même. Il y avait l'âge, mis à part les deux joueurs dont j'ai parlé tout à l'heure, mais même des joueurs comme Kevin Testu, par exemple, qui sont des trentenaires aujourd'hui, étaient des joueurs inexpérimentés à ce niveau-là, ou très peu expérimentés à ce niveau-là. Donc, aller chercher le nombre de points... Enfin, encore une fois, j'aurais dit la même chose s'il n'y avait pas eu les événements de cet été, mais je pense qu'il faut se rendre compte et rendre hommage à tous les intervenants au niveau du club, à tous les niveaux, il faut se rendre compte de la qualité de la saison passée. Parce que l'inexpérience, elle était quasi totale. et être capable d'aller chercher 45 points avec cette inexpérience à la fois du niveau, des joueurs au niveau, enfin du club, les infrastructures, etc. C'est une grosse, grosse performance. Et c'est en ça que je dis que notre place aujourd'hui, elle n'est pas usurpée, elle est méritée. Avec l'arrivée de Juniors, vous estimez que le Mercato est terminé ? Ou vous attendez encore... Vous savez, le Mercato, c'est jusque tard, dans la nuit parfois, donc il faut toujours rester très vigilant. Mais voilà, on s'approche progressivement, on s'approche de la fin de... Enfin, on s'approche, je dirais, de l'effectif au complet. Voilà. Il y a un voir deux, voir deux... Voir deux, voir deux... Je vous ai dit, je ne vous mens pas, je vous ai dit, vous verrez, donc vous voyez, à chaque fois qu'on se voit, il y a un nouveau joueur, donc c'est bien. Mais oui, non, là on va... Il y a aussi une question de nom, vous savez aussi qu'on est en maths salariale encadrée, donc on ne peut pas faire non plus n'importe quoi, donc... Mais c'était... Voilà, je rends aussi hommage aux gens qu'on travaillait parce que, je l'ai dit, les 62 jours de retard, on ne les rattrapera jamais, il a fallu s'adapter. Alors, seuls les résultats diront si, ben, finalement, ça a fonctionné ou pas. Mais je trouve que, en tout cas, ils ont répondu aux attentes que j'avais sur le profil des joueurs qui sont venus, encore une fois avec nos moyens. Donc, pour l'instant, je suis plutôt satisfait, vu le peu de temps qu'on avait, de la manière dont ça s'est passé. Alors, sur l'infirmerie, Vincent... Vincent Pajot ne jouera pas. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de critères de gravité, mais je trouve que... Bon, un, il a été quand même touché plusieurs fois la saison passée à ce niveau-là, et je trouve que... Je trouve qu'il y a... Il y a des blessures qui méritent, à un moment donné aussi, qu'on prenne un peu de recul, parce qu'on a tendance à se projeter vite sur les matchs, il faut gagner des matchs, il faut gagner des matchs, mais... Mais à un moment donné, on parle aussi, on ne parle pas d'un numéro ou simplement d'un joueur, on parle d'une personne qui a une santé, et voilà. Aujourd'hui, il a pris un coup sans gravité particulière, il y a un protocole commotion qui a été mis en place. Il reprend progressivement, il n'a pas repris l'entraînement, il se sent bien, il n'y a pas d'inquiétude particulière à avoir, mais le remettre tout de suite, je trouvais que ce n'était pas... Ce n'était pas en accord avec le staff médical et les recommandations du staff médical aussi. On a pensé que c'était mieux, compte tenu en plus du fait qu'il n'y ait pas de match la semaine prochaine, que c'était mieux comme ça. Donc, on s'y tient. Encore une fois, la santé d'un joueur, c'est... Enfin, ça n'a pas de prix, quand même. Toujours Spano, Bilmaz, Bosetti, du coup. Et puis, sinon, vous avez Junior Diaz qui ne sera pas qualifié. Je pense que... C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.